un admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a jamais encore avoué bon ici on te parle d'amour et d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète ou secret et cette personne ressent des sentiments très très profonds pour toi c'est une personne qui ne l'a pas encore dit ou qui peine peut-être à te dire ce qu'elle ressent et on te dit ici que vous mettre vous rejeter la faute l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de problèmes d'accord donc ici parfois faut s'abandonner s'abandonner à ce qu'on ressent et j'ai envie de te dire que peut-être que cette personne a clairement envie de t'avouer ses sentiments les plus profonds alors j'espère que tu vas bien ça me fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle guidance vous m'avez beaucoup manqué ces jours-ci j'étais beaucoup occupé donc voilà me revoici pour une petite lecture donc tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui te parle pas tu le laisses ok alors on va aller regarder un petit peu par rapport à cet admirateur secret qu'est-ce que je peux te dire alors voyons voir alors cette personne a du mal à te dire véritablement ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent peut-être pour plusieurs raisons peut-être par rapport je ne sais pas que tu ne veux pas écouter peut-être bon ben ici on te parle de nombre angélique et de confirmation en gros de tous les petites comment te dire tous les sites synchronicité que tu vas pouvoir voir là dans l'instant présent à partir du moment où tu vois cette vidéo donc je sais pas un ticket de caisse les panneaux publicitaires de war ton téléphone toutes les petites synchronicité les heures miroir que tu vas pouvoir trouver autour de toi va te donner en fait des pistes va te donner déjà j'ai envie de te dire que ça te ça te montra que tu es sur le bon chemin d'accord que tu es vraiment à la bonne place et même peut-être qu'avec cette personne avec qui tu seras tu diras bon c'est cette personne là cet admirateur ou cette admiratrice secrète on a le 12h12 et le 11 11 d'accord ça peut te parler alors des confirmations par rapport en fait à tes questionnements à mon avis ça va te répondre sur cette personne sur les questions que tu poses sur cette nouvelle porte que tu dois ouvrir et peut-être même carrément que tu refusent ce nouveau départ t'as pas envie d'agir mais moi j'ai envie de te dire que voilà suis la guidance suis les signes de l'univers pour en fait mais que tu te tu saches où tu vas alors qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus sur ces nombres angéliques qu'est ce que tu peux me dire d'autre ok d'accord bon mais écoute un panneau publicitaire donc c'est comme si tu vas avoir des phrases des choses comme ça pour te montrer en fait que tu es sur le bon chemin et peut-être qu'à ce moment là tu seras avec la personne donc ici on te parle d'un messager de nouvelles et on te parle ici de passer qui est oublié un passé oublié mais on te dit qu'en fait cette personne il ya une personne qui va revenir en fait de ton passé c'est soit une personne soit un événement du passé qui refait surface et mais j'ai l'impression qu'on a oublié tout ça parce qu'en fait ici on te parle d'une nouvelle proposition et on te dit que les affaires reprennent d'accord et il ya une évolution et des décisions à prendre alors voyons voir je vais en prendre une pour toi déjà pour commencer bon ben écoute on a un roi de coeur ici je vais prendre juste celles qui sont retournées parce qu'on en a quand même pas mal alors et on a le soleil en dos de deck et le 10 de coeur donc c'est plutôt positif tout ça avec un roi de coeur un homme un homme qui est bon et généreux on te dit que c'est la fin de tous les soucis un petit peu d'ordre amoureux il faut absolument que tu gardes histoire et surtout ne pas te décourager on a on a ici un homme ou une femme qui est représentée comme un homme le roi de coeur mais c'est une personne qui est protectrice et qui vous aime beaucoup et c'est une personne qui cherche à t'aider donc profite de ses conseils parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de sagesse donc profite de cette sagesse profite de cette profite en fait de l'amour et des conseils que te donne une personne on te parle aussi de bonheur conjugale de réussite au niveau aussi d'un mariage de joie en amour et d'affection je vais les reprendre parce qu'elles sont beaucoup trop ils en avaient beaucoup trop une seule pour la personne qui me regarde alors voyons voir ici on te parle de remise en question tu te poses des questions tu es en pleine réflexion bah écoute j'ai envie de te dire ici profite un petit peu de ce calme pour récupérer ta force récupérer ton énergie parce qu'en fait il ya quelque chose de beau un qui arrive dans ta vie ne soit pas déçu en ce qui est passé et passé voilà le tout tout instant fait tout cheminement tout 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 âge tout chemin tout tout temps c'est du bonheur et tu dois accepter ce qui est pour en fait qui fait l'instant présent vraiment c'est ce qu'on te demande ici n'angoissent pas parce que je sens bien ici que tu peux avoir certaines petites inquiétudes tu es déçu peut-être un peut-être par rapport à des personnes qui voilà ça a été compliqué dans ta vie une pour l'instant présent tu dois aussi renoncer à quelque chose un lâche prise et laisse toi guider vers ce renouveau fonce malgré ta peur de l'inconnu je pense que tu as peur un tu as des craintes mais j'ai envie de te dire ici que il ya des personnes de bons conseils tu tu es autour oh là là vraiment on a beaucoup de rois ici donc j'ai envie de te dire c'est c'est le fait d'être très protégé là d'accord c'est comme si l'univers entier te protège ouais c'est ça et j'entends aussi que tu as beaucoup de tu te sens un petit peu tu te sens pas super bien peut-être au niveau ton foyer parce qu'il te manque quelque chose mais ne t'inquiète pas parce que ça va aller de mieux en mieux d'accord vraiment ça va aller de mieux en mieux ne t'inquiète pas tu as une grande satisfaction au niveau du relation amoureuse et ça va aller de mieux en mieux même si tu penses le contraire je sens ici que on peut avoir quelqu'un ici qui qui a qui a un petit peu des doutes tu poses des questions et ben fais attention à la guidance et regarde un petit peu autour de toi j'ai le 15h30 encore qui me revient le chiffre 4 aussi alors on a encore un roi ici donc on te parle ici d'un homme d'affaires et il y a un rapprochement entre deux êtres c'est exactement ça il y a quelqu'un et on a encore le passé oublié donc peut-être ici que tu vas faire le choix tu vas faire un choix peut-être amoureux d'accord de toute façon on te parle de réussite dans ta vie donc déjà ici pour toi qui me regarde ensuite on va aller regarder pour la personne qui arrive à toi cette personne un petit peu secrète ou pas mais bon quelqu'un qui garde ses sentiments j'ai l'impression quand même pour lui ou pour elle ouais alors cette personne qui arrive à nous ça saute ça saute ça saute la personne qui arrive à nous donc on a le 8 de travail on te demande on parle de cette personne qui est en train de faire des démarches au niveau professionnel donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup alors pour certaines personnes aussi on a encore ce passé oublié qui revient mais j'ai envie de te dire que peut-être au niveau professionnel ou au niveau c'est comme si en fait on te dit de faire un petit peu attention à quelqu'un de proche de toi qui peut être influencé par des mauvaises personnes donc faut être vigilant au niveau voilà ça peut être quelqu'un tu sais qui alors j'entends quelqu'un qui pourrait engrainer quelqu'un de très proche de toi ou oui il faut ça peut être aussi cette personne j'ai pas cette notion mais je vais en reprendre il y a des démarches à faire aussi au niveau professionnel il y a une sécurité matérielle et j'ai envie de te dire que c'est comme si il y a une personne jeune plus jeune peut-être que la personne de ton coeur qui l'influe pour sur des mauvais choix dans sa vie et on voit que il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un ici qui voit en fait un talon chez quelqu'un et qui va en fait l'aider à avancer sur le plan professionnel ça peut être un supérieur comme ça peut être un collègue ou un ami on te dit qu'il y a un événement assez proche qui va venir vous aider par rapport en fait à vos soucis peut-être au niveau financier nous avons aussi quelqu'un ou un événement comme je t'ai dit du passé qui refait surface et on te parle ici de la fin des ennuis amoureux au niveau d'un bonheur au niveau de l'as de coeur une harmonie dans ton foyer alors on peut parler ici de remise en question de passer des erreurs du passé mais tu sais c'est la notion que on doit vraiment essayer de prendre les meilleures décisions on peut avoir ici par exemple ton autre qui est mal mal comment on dit mal conseillé d'accord ça peut être quelqu'un autour de toi qui est mal conseillé ok et pourtant on a vraiment tout ce qu'il faut pour créer notre destin et on parle d'initiative de le fait d'avoir tout en main d'accord on est indécis par rapport à des choses bon ben on a encore dans la notion de se poser pas mal de questions c'est possible allez je vais aller prendre une là alors nous avons l'impératrice directement qui sort donc on voit une femme de tête une femme assez forte c'est une personne qui sait communiquer qui va faire un choix on a le fait de faire un choix malgré qu'on hésite mais il faut en fait sortir des illusions on va sortir des illusions pourquoi ? parce que peut-être bon ben il faut comment dire il y a beaucoup trop de choix et par rapport en fait à ce choix il va falloir en fait positionner son regard sur une chose si tu as le regard un petit peu éparpillé tu vas voir les choses autour de toi en globalité et en fait on vous demande ici plutôt de positionner votre regard sur une seule chose à la fois pour pouvoir en fait que le temps entre guillemets s'arrête pour pouvoir vraiment être concentré si on regarde trop de choses à la fois et bien on n'a pas le temps le temps va plus vite ok donc là on te parle de partage le fait d'avoir la victoire de toute manière et on retrouve notre équilibre entre le donner et le recevoir et en fait oui voilà c'est ça bon reste sur tes positions et défends-toi à tout prix sur tout d'accord défends ton comme on dit défends ton biftec même si c'est pas trop ça même si ça se dit pas vraiment mais défends ce qui est à toi ne te laisse pas faire de toute manière tu as la victoire reste optimiste et et montre au monde qui tu es j'ai envie de te dire fais le choix du coeur on a le 10 de coeur qui nous parle ici d'accomplissement dans ton foyer dans ta maison avec les tiens la personne qui arrive alors on a le valet de coupe qui nous parle de quelqu'un qui va te donner un message d'amour c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre l'amour qui a envie de t'aimer qui peut-être qui a vraiment des vrais sentiments c'est quelqu'un qui est proche de toi on parle d'amitié d'épanouissement au niveau des amis quelqu'un qui réfléchit beaucoup c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup on peut voir quelqu'un qui a un peu de tristesse au niveau du coeur alors ça peut être quelqu'un qui a mal de coeur par rapport en fait à une femme peut-être une femme ou un homme autour de lui qui est beaucoup trop dans le mental quelqu'un qui prend beaucoup d'informations on peut voir ici un homme et une femme qui sont autour de ton autre et qui qui lui permettent pas d'être lui-même et qui le fatiguent alors on peut te dire aussi ici mon impératrice parce qu'on a l'impératrice dans le coeur donc quelqu'un qui est beaucoup triste face à toi tu dois le savoir c'est quelqu'un qui prend des informations on peut avoir une femme et un homme d'accord une femme et un homme qui sont là on sait pas trop pourquoi mais j'ai quelqu'un en fait ici cet admirateur ou cet admirateur secret quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments mais qui a véritablement envie de te les dire c'est une personne qui se sent seule sans toi c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul qui a envie d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir en fait te parler mais est-ce que cette personne le fait je ne le sais pas parce que sinon ça ne serait pas un admirateur secret j'ai envie de te dire que là peut-être qu'il ne faut pas trop attendre que cette personne parle que tu dois plutôt faire attention en fait aux signes que tu as autour de toi ça va peut-être plus t'aider que les paroles de cette personne tu vois alors on y va on va continuer qu'est-ce qui arrive pour toi ou pour ton autre tu prends vraiment que ce qui te parle me dit-on bon bah tu vois j'ai l'empereur j'ai le glau qui est là on te parle de soleil avec cette personne donc de l'abondance de l'amour véritable vraiment c'est beau une satisfaction dans l'amour il y a des festivités regarde-moi ça et de l'abondance donc là moi je pense que cette personne alors si tu es une femme on te parle ici d'un empereur avec qui tu vas réaliser tous tes rêves vraiment tout 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 est possible on te dit ici l'abondance financière l'abondance au niveau love l'abondance au niveau moral tout c'est comme si quelqu'un ici qui va t'enlever tes tracas de la vie donc là on a vraiment un homme ici pour qui alors si par exemple c'est toi mon empereur qui me regarde on te dit ici que tu as de l'abondance qui arrive on parle aussi ici d'un ami fidèle qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette personne ouais on a un ami fidèle très fidèle avec qui il y a il y a vraiment de l'amitié sincère un coup de chance et le fait aussi de devenir fort au niveau caractère au niveau de la sagesse et d'avoir beaucoup de courage c'est aussi quelqu'un qui te protège aussi de de tout ce qui est un peu d'ordre de difficulté de toutes sortes de difficultés ou carrément d'injustice j'ai envie de te dire allez on va qu'est-ce que je peux avoir d'autre donc là on te parle ici d'une personne qui a vraiment envie d'être avec toi qui a envie d'être en joie avec toi c'est quelqu'un qui a envie de te faire partager peut-être toute sa vie et regarde-moi ça on a véritablement comme si on rencontre l'autre comme si on rencontre notre jumeau notre jumet notre âme c'est vraiment beaucoup d'amour on parle de repos bien mérité c'est une personne qui a besoin de se reposer et en plus on dit que c'est un repos bien mérité on parle aussi voire de voyage et on parle ici d'un amour passionné donc il y a vraiment quelqu'un ici qui tient beaucoup beaucoup à toi qui est protégé très protégé et on parle ici d'amour véritable c'est comme si on a la liberté d'aimer on a la rencontre des âmes soeurs ou des jumeaux c'est une personne qui prend son temps évidemment qui prend son temps de recevoir de ressentir quoi d'autre s'il te plaît par rapport à ces festivations ouais célébrations alors ça peut être aussi des célébrations parce que je sais pas quelqu'un qui est bien dans sa vie et en fait on réussit nos choses ça a été compliqué mais on réussit ici on te parle vraiment de bonheur il faut patienter parce qu'il y a comme si on va être indépendant qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette rentrée d'argent alors on a aussi des messages alors on a des messages ici on a ici des messages qui arrivent un petit peu farfelus d'une femme autour de vous d'accord donc il faut faire attention à certains messages que tu reçois c'est des messages un petit peu farfelus et il faut pas avoir confiance parce que c'est une personne qui ne donne pas confiance j'ai envie de te dire de toute manière on te demande ici de faire force et courage et de faire face à ça avec sagesse et volonté très grande volonté d'accord des papiers des messages bon il y a il y a quelque chose qui va pas de cet ordre là c'est au niveau financier par rapport peut-être alors on te dit que c'est le message c'est clairement peut-être je sais pas une histoire de love une histoire d'amour une personne tierce une personne du passé et il y a des messages on te dit de faire un petit peu attention à ce genre d'émergumène d'évergumène ok de toute manière ici on te parle de victoire et c'est pas n'importe quelle victoire ici on te parle d'une belle victoire sur l'empereur c'est une personne ici je pense cet admirateur secret qui va t'aider à mettre fin au passé et c'est une nouvelle destination qui s'annonce une nouvelle ère une nouvelle quelque chose une nouvelle amour ah oui c'est possible et on peut parler aussi de voyage de voyage vous pouvez faire des voyages ensemble le choix sera radical alors je ressens ici la notion que peut-être lors de soirées lors de sorties des choses comme ça on peut avoir par exemple dans je sais pas autour de vous il y a peut-être un ami des personnes un petit peu autour de vous qui ne valide pas votre histoire ne valide pas ou ne valideront pas me dit-on votre histoire bah écoute gardez secret comme on dit vivez on heureux vivons cachés des fois c'est le mieux vraiment ouais il revient cette personne j'ai la notion d'un homme j'ai la notion ici d'un homme lors de soirées qui porte un masque vraiment c'est une personne qui porte un masque alors bon tu peux avoir fais attention synchronicité fais attention aux paroles qui sont dites parce que c'est dans les paroles dans ces choses là que tu vois la vérité n'oublie pas que tout le monde ne dit pas la vérité d'accord il y a encore ce monsieur qui revient juste à côté de l'empereur donc j'ai envie de te dire peut-être qu'il y a un ami de ton empereur ou un ami proche de vous qui ne valide pas la relation ou qui ne validera pas la relation et bien évidemment il faudra vraiment faire attention parce que c'est des personnes un peu sournoises ok on te demande à toi de patienter parce que de toute façon tu as un début de quelque chose qui s'annonce tu hésites sur tes sentiments donc j'ai envie de te dire prends le temps tu parles de certitude parce que c'est comme si tu vas être en paix je sens comme si tu vas être en paix cette personne admirateur secret c'est une personne évidemment qui tient à toi énormément c'est quelqu'un de proche de toi et qui sera proche de toi et que tu pourras lui donner toute ton amitié parce que ça sera que toi et personne d'autre ça c'est beau ça c'est vraiment beau donc moi j'ai envie de te dire que cette personne elle n'a qu'une envie c'est vraiment que tu sois en paix et véritablement ce qu'on cherche dans la vie c'est dans ce nouveau départ avec cet empereur ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que toi ou quelqu'un de ton passé ou alors on te dit aussi que tu vas mettre terme à des choses du passé pour avancer sur ce nouveau départ j'entends ici que oui tu peux avoir le choix entre le passé et l'avenir choisis bien donc cette personne cet admirateur secret c'est une personne qui te voit comme une meilleure amie comme un meilleur ami comme la personne idéale pour lui ou pour elle d'accord par contre dans le lien j'ai envie de te dire peut-être que pour l'instant vous devez garder votre indépendance c'est possible 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 totalement possible ou alors on te dit oui je pense qu'ici il y a comme le fait d'être indépendant de trouver son indépendance d'être vraiment épanoui dans sa vie mais on te dit aussi de faire attention aux personnes qui regardent ton abondance ton feu intérieur d'accord donc tu as tout en toi pour réussir et nous avons l'empereur qui est de ton côté chère impératrice c'est merveilleux c'est ton autre ici d'accord c'est véritablement ton autre et je pense ici c'est quelqu'un peut-être tu peux l'avoir vu dans tes rêves ou ton inconscient te parle ou c'est aussi quelqu'un qui a peut-être des enfants bon après tu me diras ça c'est tout à fait normal logique plutôt il faut que tu patientes sur ce nouveau départ chère impératrice ou chère empereur parce que j'ai la sensation qu'au niveau des amitiés au-delà de votre amitié il y aura quand même des personnes un peu jalouse de votre bien-être et qui vous fera douter et qui vous rendra mélancolieux même voire triste et ça c'est pas possible oui évidemment j'entends ici avec ces deux cartes là c'est la notion que même s'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions face à toi mon impératrice ils ne pourront évidemment rien faire rien du tout d'accord j'entends même que ça peut être des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas quelle est ta force qui est ta force intérieure j'entends une grande grande sagesse évidemment et ton choix sera fait tu vas prendre le meilleur des choix et ça c'est après le fait d'avoir bien réfléchi donc cet amoureux un peu secret c'est une personne qui ressent donc des sentiments profonds pour toi mais peut-être que vous doutez parce que des personnes autour de vous vous font évidemment douter tu vois évidemment mon impératrice des choses que tu ne sais pas mais cette personne en fait elle va te dévoiler les choses parce qu'elle va prendre confiance en elle ça c'est le fait de grandir ensemble et d'évoluer ensemble même de construire ensemble ouais et on te parle de choses inattendues dans ta vie de surprises et de coups de chance c'est un imprévu qui vient tout bouverser ici dans ton monde et puis tu es une fleur bon tu es dans les pensées de cet homme mais pas l'amirateur secret je pense qu'il y a aussi une autre personne qui a vu ton abondance qui a vu en fait ça peut être quelqu'un clairement qui a un peu des sentiments pour toi et que c'est une personne qui peut ressentir un peu de jalousie parce que avec toi il n'y a peut-être rien tu vois peut-être que c'est totalement ça voilà c'est ce que je te disais quelqu'un qui n'est pas bien dans sa propre vie beaucoup de conflits beaucoup de compétitions etc etc on a le valet de coeur qui nous parle d'amour ici il a re sauté valet de coeur donc prépare toi parce que j'ai la notion que j'ai la notion ici que déjà dans ton passé tu vas faire un tri au niveau de ton passé et il y a ce roi de coeur qui est là qui te parle du fait de te donner la force de ses sentiments il y a quelqu'un qui dort très mal qui dort très mal comme ça c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup c'est la notion de compétition beaucoup trop de compétition autour de toi chère impératrice ou chère empereur évidemment quel message on peut dire à la personne qui me regarde attention au mal de coeur à la trahison mets des choses en place pour te protéger de toute façon tu as la puissance mais c'est comme s'il y a beaucoup de choses autour de toi en ce moment qui tournent qui vacillent un peu autour de toi d'accord montre qui tu es n'aie pas peur de montrer qui tu es quand on a le divin avec nous on peut avoir personne contre nous c'est clairement ça des personnes qui te mettent le doute qui te font avoir le doute bah non en fait tu n'as pas à avoir le doute fais ce qu'il y a à faire pour les éloigner le plus loin possible j'entends ignorer le meilleur des méprises c'est l'ignorance d'accord tu patientes et tu en as un petit peu assez de patienter mais ici on te dit regarde victoire mon impératrice victoire mon empereur sur les choses que tu es en train de prévoir que tu es en train de réfléchir tu es en train de manifester donc continue à manifester parce que tu as la victoire et tu as la réalisation de tes rêves quoi d'autre s'il te plaît sur l'impératrice des nouvelles de cet empereur la concrétisation de tes projets le fait de ne pas être toute seule pour concrétiser moi j'ai envie de te dire que c'est magnifique l'empereur et l'impératrice réunis prêts à prêts à construire prêts à à faire ce qu'il y a à faire prêts à grandir ensemble prêts à apprendre ensemble et c'est une personne ici un homme qui envoie des messages à une femme un homme qui envoie des messages à une femme alors ça peut oui et puis alors c'est pour une vie familiale c'est pour c'est vraiment pour une vie familiale cher empereur chère impératrice vous avez des personnes autour de vous qui sont un petit peu quand même tristounées par rapport au fait que peut-être que vous ne donnez plus d'attention à ces personnes c'est possible bon valet de coeur je pense que tout est dit c'est une personne qui va braver vont vont et marées pour que tu saches que cette personne elle tient à toi elle montrera elle te montrera elle fera ce qu'il faut pour te montrer attention toutefois aux énergies un petit peu pas gentilles moi je pense véritablement que peut-être ton histoire d'amour va faire parler d'accord il y a des gens qui vont beaucoup parler peut-être de ton empereur dire un petit peu des choses pas gentilles mais ton empereur est tellement bien ancré dans sa vie qu'il saura mettre fin à toutes sortes de choses un petit peu pas gentilles d'accord c'est une personne qui te défendra tout simplement pourquoi ? parce que c'est une personne qui a beaucoup de sagesse et qui à mon avis n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit c'est une personne peut-être qui a beaucoup d'amour en lui voilà qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cet empereur ouais attention attention à la jalousie tout ça une grande passion et peut-être aussi bon comme j'ai envie de te dire ici j'ai bien la sensation que si c'est pas une histoire récente il peut y avoir quand même le fait d'être un petit peu encore bloqué sur des histoires anciennes il faut juste mettre un terme en fait que ça soit de ton côté ou du côté de cette personne il y a quand même en fait la notion de mettre un terme aux histoires passées vraiment de toute façon cette personne va clairement te dire ses sentiments prépare-toi fais attention aux synchronicités on te parle ici de ton autre c'est quelqu'un qui vient de loin c'est quelqu'un qui vient de loin c'est quelqu'un qui a des sentiments assez assez sincères et c'est une personne ici qui cherche les solutions il peut garder le silence d'accord quand vous vous rencontrez vous vous dites pas trop les choses en fait il y a le fait d'être muette ou muet de ne pas dire pour l'instant mais on te dit ici que tu as quand même clairement rencontré ton jumeau qui est en train de réfléchir prendre des informations etc etc on a peur de l'entourage ici et on pense à l'autre voilà tout simplement on te parle ici de la fin des illusions fais attention au nombre angélique parce qu'en fait c'est la confirmation de tous tes doutes et je pense aussi que cette personne n'arrive pas à ouvrir la porte de son coeur mais écoute dans la vie le coeur nous pousse à faire les bons choix et le plus beau dans la vie c'est l'amour si tu as l'amour tu as tout j'ai hâte de te dire n'oublie pas que tu as la bonne place tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre pourquoi parce que ta place évidemment c'est la meilleure gros bisous c'était Gabi je vous aime très fort